Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal sommaire de l'actualité, redécoupage territorial au Mali. La nouvelle carte administrative d'un Mali qui compte désormais 19 régions est remise au président de transition Assimi Goïta. Les lionceaux de la Teranga accueillis en héros après leur sacre à la Coupe d'Afrique des Nations de football dans la catégorie des moins de 17 ans. Et avec cette victoire, chaque joueur touchera une prime de 10 millions de francs CFA. L'oeuvre de Samuel Fosso est exposée à Paris, l'occasion de voir les photographies iconiques de l'artiste franco-cameroulais, maître de l'autoportrait. Un cessez-le-feu d'une semaine entré en vigueur ce lundi soir au Soudan entre l'armée régulière et les paramilitaires. Les médiateurs américains et saoudiens ont annoncé avoir obtenu, après deux semaines de pourparlers en Arabie saoudite, une trêve d'une semaine. Jusqu'à présent, aucun cessez-le-feu annoncé n'a été respecté. Depuis le 15 avril, la guerre entre l'armée du général Abdel Fattah al-Bourhan et les paramilitaires des forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo a fait un millier de morts. Au Sénégal, les listes aux électorales comptent 335 000 nouveaux inscrits sur le plan national et 35 000 au niveau de l'étranger. C'est le résultat de la révision exceptionnelle des listes aux électorales en vue de la prochaine élection présidentielle. Les opérations d'inscription ont mobilisé les commissions administratives dans les différentes communes et dans les représentations diplomatiques et consulaires à l'extérieur du territoire. Cette opération a duré un mois jusqu'au début de ce mois de mai dans la perspective donc de l'élection présidentielle prévue au mois de février 2024. Dans le cadre du programme de redécoupage territorial visant à porter sur 5 ans au Mali le nombre de régions administratives de 8 à 19, la toute première carte administrative a été remise au président de transition, le colonel Goïta. Cette nouvelle carte résulte de la promulgation le 13 mars dernier des textes portant réorganisation administrative et territoriale après leur adoption par les militaires actuellement au pouvoir. L'objectif de ce redécoupage est de garantir une meilleure gouvernance sur un territoire contrôlé dans certaines régions par les groupes terroristes. Remise ce 19 mai 2023 de la nouvelle carte administrative au président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta. Cette cérémonie a enregistré la présence du premier ministre, du président du conseil national de transition, des présidents des institutions de la République, des gouverneurs des régions et des maires. Le président Goïta est convaincu que cette nouvelle carte administrative contribuera à la refondation de l'État pour une gouvernance forte et efficace. Cette nouvelle carte administrative va beaucoup aider non seulement les autorités mais aussi les populations, les chercheurs d'une manière générale dans leur activité quotidienne. Avec en priorité, je pense en priorité notamment dans le domaine de la défense et de la sécurité. Selon les explications du colonel Assimi Goïta, cette carte administrative mise à jour constitue la concrétisation de la volonté du gouvernement de matérialiser les circonscriptions administratives et les collectivités territoriales du Mali conformément aux recommandations des Assises nationales de la refondation. Donc bref, cette nouvelle carte administrative vient à point nommé afin de prendre en compte les évolutions qui ont eu lieu car la carte administrative du Mali n'a pas été mise à jour depuis plusieurs décennies. Donc il s'agit là donc d'une occasion de prendre en compte ces nouvelles évolutions et de permettre aux plus hautes autorités d'avoir un outil d'aide à la décision précieuse. Rappelons que cette remise intervient à la suite de la promulgation le 13 mars 2023 des textes de la réorganisation administrative et territorielle après leur adoption par le Conseil national de transition. Ainsi, le Mali compte désormais un district Bamako, 19 régions, 159 cercles, 474 arrondissements, 815 communes, 12 641 villages, fractions et quartiers. Bien qu'il gagne cinq places, le Togo continue d'occuper les derniers rangs du palmarès de l'indice de développement humain. Le pays d'Afrique de l'Ouest est à la 162e position au niveau du classement des pays par IDH. Indice qui étudie notamment le niveau d'éducation de la population, la santé ou encore les niveaux de revenus. Et vous allez le voir au Togo, les inégalités persistent. Le point avec Samantha Saberou Sabubanga. Selon le nouveau rapport du programme des Nations unies pour le développement PNUD, le Togo a gagné cinq places avec un indice de développement humain, IDH, passant de 0,515 en 2019-2020 à 0,539 en 2021-2022. Cette évolution a été présentée au grand public ce 19 mois par l'agence onusienne lors du lancement officiel du rapport au Togo. Tout le monde est surpris par rapport à cette amélioration de la position du Togo parce que la ménagère le sent dans son panier tous les jours. Quand les femmes vont au marché, elles se plaignent tout le temps. Les prix ont augmenté, les prix ont augmenté à tous les niveaux. L'essence, le carburant, alors je ne vois pas quelle est l'amélioration. Peut-être que des gens se sont plus mal comportés à ce niveau que le Togo, mais concrètement, notre développement humain demeure difficile, très difficile. L'IDH du Togo a régulièrement progressé et ceci grâce aux investissements du gouvernement dans la réalisation d'infrastructures sociales de base, dans la lutte contre la pauvreté, les réformes économiques en faveur de l'amélioration du climat des affaires, la mise en œuvre de politiques publiques plus orientées vers les populations togolaises. Parce que pour se soigner, c'est très difficile. Des gens vont plutôt chez les herboristes pour chercher des plantes. Vous savez qu'à ce niveau, il n'y a pas de dosage. Pour aller faire les courses, l'essence, le transport, tout augmente et tout a augmenté. Vous voyez, l'État demeure impuissant pour enrayer cette spirale descendante. Donc, c'est pour vous dire que cette position du Togo est surprenante. Donc, il faut considérer qu'elle est plutôt stationnaire, puisque les choses n'évoluent pas. Ou tout simplement que d'autres se sont moins bien comportés que le Togo. Le Togo se classe sur le plan mondial au 162e rang contre 167e au dernier rapport. Il occupe le deuxième rang des pays de l'Umoa, ceux derrière la Côte d'Ivoire, 159e. Malgré les progrès soutenus, le PNUD relève un niveau conséquent d'inégalités au niveau national, notamment au niveau du genre, où les femmes affichent un indice de développement de 0,497 contre 0,586 pour les hommes. Samuel Fosso, plus de 40 ans d'une œuvre singulière, faite exclusivement d'autoportraits. La galerie Christophe Pearson rend actuellement un vibrant hommage au photographe dans une grande exposition visible jusqu'au 6 juin à Paris. Un plaisir unique de voir l'ensemble de l'œuvre de l'artiste franco-cambrounais. Reportage José Douglas. Les œuvres de Samuel Fosso sont à contempler à Paris, au 39 rue des Blamanteaux, dans le 4e arrondissement, jusqu'au 16 juin, galerie Christophe Pearson. Né en 1962 au Cameroun, Samuel Fosso se décrit lui-même comme un survivant de la guerre civile au Nigeria et a débuté sa carrière photographique à l'âge de 13 ans. C'est un art parce que ce que je veux, je veux l'art contemporain sur la photographie. J'avais l'envie de faire la photo au moment où j'étais encore très jeune. Il a ouvert un studio à Bangui, en République centrafricaine. Le jour où il se consacre aux photographies d'identité de portraits de groupe et quand la nuit tombe, il se met sur scène pour terminer les pellicules qu'il avait entamées dans la journée. Le photographe camérounais a reçu plusieurs récompenses en 1994 avec un premier prix à Bamako, en 1997 pour le 50e anniversaire d'une grande enseigne française dont les principaux magasins sont situés à Barbès. Les autoportrèmes de Samuel Fosso sont présents dans les plus grands musées du monde. Quand j'ai commencé à être le photographe, la chose qui m'intéressait, c'est de me récupérer, de me récupérer ce qui m'a manqué, ce que je n'ai pas pu avoir, au moment où j'étais bébé, au moment où j'ai fait mon premier pas. C'est ça qui m'a attiré d'être photographe surtout. Ma mère est du Nigerien, mon père est camérounais. Au moment où j'étais né, comme je le disais, j'étais enfant anormal. Donc ma mère m'a ramené au Nigerien chez son père qui est même guérisseur. Ne dit-on pas de Samuel Fosso qu'il a été un artiste historique et visionnaire, qui a toujours fait figure de pionnier. Et Christophe Persson doit préciser, c'est un honneur de présenter son travail iconique et il est aussi le premier artiste à déconstruire la vision exotique du corps noir, à découvrir ou redécouvrir jusqu'au 16 juin Paris dans le 4e arrondissement. Le Sénégal célèbre ses champions. Les Lionceaux ont remporté la première canne U17 de leur histoire en battant vendredi le Maroc 2 à 1 au stade Nelson Mandela d'Alger. La rencontre était historique et vous voyez sur ces images dans la capitale Dakar le retour de l'équipe qui a eu droit à un accueil triomphal de la part notamment du chef de l'État Makissal, qui a par ailleurs annoncé l'octroi d'une prime spéciale de 10 millions de francs CFA à chaque joueur. Mais avant, il a salué le patriotisme de ses joueurs de l'équipe sénégalaise des U17. Je vous propose d'écouter le président sénégalais. Ce que je retiens de votre parcours, ce sont d'abord les valeurs fondamentales que vous avez incarnées, que vous avez fait montre de civisme et de patriotisme. Nous vous avons entendu chanter l'hymne national. Vous venez de le refaire en démonstration. Avec force et conviction. Sans fausses notes. C'est extrêmement important quand on est en campagne pour défendre les couleurs nationales. Cela montre que, malgré votre jeune âge, vous étiez pleinement conscients de votre mission au service de la nation. Vous avez démontré de fortes qualités mentales, indispensables à la culture de la gagne. Ce sont les qualités des grands compétiteurs, ceux qui ne renoncent jamais. Le 13 mars dernier, j'accueillais ici même l'équipe nationale de football U20, vainqueur de la canne de sa catégorie, après avoir reçu le 5 février 2023 l'équipe nationale de football locale et celle du beach soccer, respectivement vainqueur du chan et de la canne de football de plage. Je me réjouis de vous recevoir aujourd'hui avec la même joie et la même fierté, cher Lionceau. J'ai décidé de vous allouer, ainsi qu'à chacun des membres de la délégation, une prime de 10 millions de francs CFA. Focus maintenant sur le football marocain. Les Lionceaux de l'Atlas se préparent activement pour la prochaine Coupe du Monde des moins de 17 ans. Le coup d'envoi sera donné le 10 novembre prochain. Le Maroc figure ainsi parmi les rares pays africains qualifiés pour cette compétition. Le point avec Amen Edji. A l'issue du match de la finale Cannes U17 2023 qui a opposé la sélection marocaine de football à son homologue sénégalais, le roi Mohamed VI a félicité les Lions de l'Atlas U17 pour leurs prestations et la qualification à la Coupe du Monde 2023. Une performance qui vient compléter le parcours historique des Lions de l'Atlas. Première sélection africaine ayant franchi le seuil des demi-finales en Coupe du Monde à la base de la success story du football marocain. Une initiative royale pour le développement du football via l'ouverture en 2009 de l'académie Mohamed VI football. Une référence selon plusieurs experts en matière de formation des jeunes joueurs et l'éclosion de talents qui font la fierté du football marocain. On le sait maintenant depuis plusieurs années il y a eu un investissement considérable de la part du Royaume du Maroc dans le football marocain et qui porte ses fruits. Aujourd'hui on le voit que ce soit dans le football de sélection ou le football de club. Le Maroc aujourd'hui rayonne sur le continent africain. L'académie Mohamed VI en est l'exemple principal bien évidemment inspirée de la célèbre académie ou centre de formation ou centre d'entraînement de Clairefontaine en France. L'académie Mohamed VI représente ce qui se fait quasiment de mieux en Afrique au niveau infrastructure notamment au niveau de la formation des jeunes éléments. C'est-à-dire qu'il y a eu un investissement en termes financiers et un investissement en termes de temps aussi. Et tout ça c'est précieux. L'académie Mohamed VI de football sert à cet effet de modèle national en s'alliant sur les modes de gouvernance en vigueur dans les clubs de football internationaux. Ce complète doté d'installations et d'équipements et de pointes forme les élèves au métier de footballeur professionnel fonctionnant sur un modèle sport-études. Elle a joué sans doute un rôle crucial dans la formation de l'équipe U17. En effet, neuf produits de l'académie Mohamed VI étaient de l'expédition algérienne pour la Coupe d'Afrique. Quatre footballeurs de l'académie ont joué l'historique demi-finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Sur le continent, certaines fédérations parient plus sur le court terme pour essayer de tout de suite reporter quelque chose. C'est-à-dire trouver des binationaux de bon niveau, tout de suite rattacher cela à la sélection pour essayer d'obtenir des résultats rapides. Ce n'est pas forcément la bonne solution. Le Maroc a eu l'intelligence d'être patient et cette patience aujourd'hui porte ses fruits. On le voit clairement, de plus en plus de joueurs sont présents dans les championnats majeurs, dans les cinq championnats majeurs européens. Il n'y a pas de secret dans le football. Le travail apporte généralement une certaine réussite mais il faut juste laisser le temps au temps. La génération U17 a appris de cette défaite en finale qui n'est pas un échec puisque atteindre la finale d'une canne d'une compétition continentale ça reste une réussite et ça reste un point important dans les échéances futures des sélections jeunes au Maroc. Avec un championnat national de football considéré comme l'un des meilleurs du continent, le Royaume du Maroc fait preuve d'une forte détermination à maintenir le cap en mettant les ressources nécessaires à disposition des jeunes équipes. L'académie Mohamed VI s'inscrivant dans cette logique contribue à l'émergence de nouvelles générations du football tout en pérennisant la place du Royaume au sommet de cette discipline. Selon le dernier classement africain des centres de formation, l'académie Mohamed VI occupe la première place. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada